– Bonjour Bernard-Henri Lévy, merci d'être mon invité. On va parler dans quelques instants de ce film « L'Ukraine au cœur » qui va être diffusé demain sur France Télévisions. Le retour de cette guerre terrible qui continue, qu'il ne faudrait pas oublier, que le Proche-Orient ne doit pas conduire à oublier. Mais il y avait hier une grande manifestation en France contre l'antisémitisme et pour la République. Bernard-Henri Lévy, vous dites au fond que c'est une grande victoire ce qui s'est passé là. – Oui, c'est un vrai sursaut républicain et un moment de grâce, de grâce française. C'est ça qu'il y a eu dans les rues de Paris hier après-midi. – Oui, est-ce que vous regrettez comme certains qu'il n'y ait pas eu d'appel pour que les musulmans plus largement participent à cette manifestation ? – D'abord, il y avait des musulmans, il y avait des imams. L'imam de Bordeaux, par exemple, avait appelé à manifester. L'imam Chalgoumi et d'autres. Voilà, il y a eu des appels et certains y ont répondu. – Oui. – Il y aurait pu en avoir davantage, ça je vous l'accorde. – Mais pour l'instant, moi je me réjouis de voir que le peuple de Paris et le peuple des grandes villes de France s'étaient quand même massivement rassemblés. Voilà, malgré les polémiques, malgré toute la semaine bizarre qui a précédé, les gens sont descendus d'abord. – Oui, y compris si Marine Le Pen et les représentants du Rassemblement national étaient là, ça ne vous dérangeait pas ? – Non, qu'ils aient été là ne me dérangeait pas. En revanche, ça ne doit pas permettre d'éviter le vrai débat de fond sur ce qu'est le Rassemblement national, d'où il vient et ce qu'il est encore. Mais ça c'est autre chose, ce n'est pas la manifestation. – Oui, mais le chemin n'a pas encore été suffisant pour qu'aujourd'hui on puisse dire que le Rassemblement national s'est débarrassé de tout antisémitisme ? – Écoutez, bien sûr que non. Pour se débarrasser, il ne suffit pas de marcher pour penser. Marcher c'est bien, après il faut penser. Il faut penser ce que Jean-Marie Le Pen disait quand il parlait de faire une fournée de ses adversaires. Après il faut penser ce que Marine Le Pen disait lorsqu'elle regrettait que Jacques Chirac ait reconnu la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv. Après il faut penser toute cette filiation récente antisémite qui infecte le Rassemblement national. Voilà, donc ça c'est une bataille de fond qu'il va falloir mener et dont aucun parti au monde ne peut s'estimer quitte parce qu'il a défilé en queue de cortège d'une grande manifestation. – Mais même si Marine Le Pen a écarté son père, Jean-Marie Le Pen, du Rassemblement national, mais au fond vous avez reproché à Jordan Bardella de dire que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, qu'il croyait qu'il ne l'était pas. – Oui, écoutez, et quant à Marine Le Pen, il y a aussi tant de choses à lui reprocher. Un exemple, interdire aux Juifs si elles venaient au pouvoir de porter la kippa dans les rues de Paris, considérer la kippa comme un signe religieux ostentatoire, ça c'est quand même un problème aussi. Enfin il y a bien des problèmes qui devront être réglés, posés et réglés avant que le Rassemblement national soit devenu un parti comme les autres. – Oui, la France insoumise et notamment portée par Jean-Luc Mélenchon a refusé de s'associer à cette manifestation qu'il a qualifiée de rassemblement de la droite et de l'extrême droite en soutien aux massacres en Israël et il n'était donc pas là. – Oui, et surtout les mots que vous venez de rappeler là sont des saloperies. Il est un idiot ou un salaud, mais en tout cas il parle comme Doriot quand il parlait comme ça. Quand il dit que ceux qui étaient là à défiler, à marcher contre l'antisémitisme étaient les complices d'un massacre, c'est soit idiot, soit immonde. Et cet homme-là, l'homme qui a prononcé ces mots, s'est déshonoré, sans retour. – Oui, ça c'est Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi Daniel Obono qui a dit que le Hamas était un mouvement de résistance. – Et ainsi de suite, et l'autre qui est allé à Tunis discourir et pérorer comme un négationniste de bas étage. – Député de la France insoumise. – Oui, à propos des images qui ont été filmées par les pogromistes eux-mêmes du 7 octobre, voilà. – Oui, il a dit le bébé dans le four, c'est le fait d'Israël, la femme est ventrée, la maman est ventrée, c'est Israël, c'est ça qu'il a dit. – Cher ami, je ne veux même pas entendre cela, c'est tellement choquant, c'est tellement abject venant d'un responsable politique que j'aimerais vraiment que tout cela aille le plus vite possible dans l'oubli et dans les poubelles de l'histoire immédiate. – Oui, Alexandre Bonpart, un des patrons de la France insoumise, refuse de condamner ses propos. – Bien oui, la France insoumise s'est rangée dans le camp de ce qu'il y a de pire en France. D'ailleurs, vous savez qui soutient aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon ? Qui salue le courage de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ? C'est un torchon néo-nazi qui s'appelle Rivarol, Rivarol, torchon néo-nazi qui il y a quelques semaines saluait le courage antisémite de Mélenchon et de certains de ses alliés, pas tous. Vous avez aussi des insoumis qui ont enfreint la ligne et qui ont décidé de défiler à Strasbourg. Cela, il faut les saluer. – Oui, alors une manifestation comme la France insoumise l'a fait au Veldive, le matin même de cette grande manifestation nationale, ça ne vous convainc pas ? – Comme vous voulez le faire et cela leur a été interdit parce qu'insulter les vivants et venir profaner la mémoire des morts, c'est trop dans la seule journée. Certains ont manifesté à Strasbourg, cela était bien. venir manifester au Veldive en refusant de manifester à l'appel de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, ça, ça n'allait pas. – Oui, mais il manquait Emmanuel Macron à cette manifestation ? – Oui, il manquait Emmanuel Macron bien sûr et c'est dommage. Il n'était pas non plus lui en revanche obligé d'y venir, je l'ai regretté. – Oui, les propos qu'il a tenus à la BBC en exhortant Israël, je le cite, d'arrêter de finalement massacrer des femmes et des enfants par des bombardements que rien ne peut justifier. – Écoutez, non, je ne suis pas d'accord avec ses propos. – Je crois qu'Israël fait tout ce qu'il peut précisément pour qu'il y ait le moins possible de cette atrocité que sont les victimes civiles. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a chaque jour de 10h du matin à 4h de l'après-midi un corridor humanitaire qui est ouvert pour permettre à ceux qui le veulent et qui le peuvent sans doute bien sûr des civils palestiniens de bouger, d'être évacués sous la protection de l'armée israélienne et parfois sous les tirs du Hamas et parfois sous les tirs du Hamas d'être évacués vers le sud. Où il est arrivé qu'il y ait des bombardements, c'est vrai, mais pas des bombardements de l'ampleur de ceux qui frappent la zone nord qui est la véritable zone de combat. – Mais des hôpitaux qui ne sont plus alimentés en électricité avec des enfants qui sont pratiquement débranchés, des situations dramatiques. – Mais tout ça n'est pas dramatique, tout ça est horrible, tout ça est monstrueux, mais comme toutes les guerres, vous savez comme la… Moi j'ai vécu et j'ai filmé la libération de la capitale de Daesh, Mossoul, d'accord ? Il y a quelques années, 5 ou 6 ans, Mossoul, Daesh, comme aujourd'hui Gaza, Hamas, c'était horrible aussi, mais est-ce qu'il ne fallait pas détruire le califat Daesh ? Est-ce qu'il ne fallait pas libérer Mossoul ? Est-ce qu'il ne fallait pas, en économisant au maximum les pertes civiles, rendre Mossoul à son histoire et à son peuple ? Oui, et d'ailleurs à l'époque, je n'entendais personne appeler au cessez-le-feu, et je ne sache pas que l'armée, à l'époque c'était l'armée irakienne qui m'avait embedded et que j'ai accompagné dans la conquête de la première moitié de la ville de Mossoul, elle n'ouvrait pas des corridors humanitaires, hélas, pour permettre aux civils de s'enfuir et de fuir les bombardements. Voilà. – Oui, mais donc ça veut dire, les appels d'Emmanuel Macron à cesser le feu, les appels n'ont pas lu en ce moment, c'est la guerre et Israël, – Moi je suis pour des pauses humanitaires quotidiennes, comme c'est le cas là depuis un certain nombre de jours, ça je suis pour ça, parce qu'en effet les civils n'ont pas à payer pour les crimes du Hamas, les civils palestiniens, parce que les civils palestiniens sont les otages, eux aussi, comme les otages israéliens, américains et français du Hamas, et parce que ceux-là il faut les épargner autant que faire se peut, – Oui, donc là cette guerre qu'Israël est en train de mener, c'est une guerre plus généralement pour détruire finalement un mouvement islamiste qu'est le Hamas, et finalement la France ou d'autres pays se protègent à travers ce que fait Israël, c'est ça que vous pouvez dire aujourd'hui ? – Pas plus généralement, très précisément, cette guerre que mène Israël, elle n'a pas d'autre but que de casser les reins du Hamas, de son commandement, de son organisation militaire, c'est son seul but, Israël n'occupait pas Gaza avant cette guerre, n'a pas l'intention de le réoccuper, il n'y a pas de colonie, il n'y avait pas de dispute territoriale, Gaza aurait pu être l'embryon de cet État palestinien que nous sommes un certain nombre à appeler de nos voeux depuis si longtemps. Quand Israël quitte Gaza en 2005, moi mon rêve, comme celui d'un tas de partisans de la paix, c'était que ça soit le premier pas, c'est que ça soit l'embryon de cet État palestinien qu'il fallait bâtir avec les milliards d'aides humanitaires et politiques qui ont été déversées sur cette bande de Gaza, ça n'a pas été le cas. Parce que très vite, le Hamas a pris le pouvoir, à la fois de manière légale et ensuite par un coup d'État, contre l'autorité palestinienne et a décidé de transformer Gaza non pas en un embryon d'État, mais en une base de lancement de missiles et de roquettes. – Oui, mais il y a une responsabilité aussi de Benjamin Netanyahou, d'Israël peut-être, certains disent le Hamas c'est une création de Netanyahou, des erreurs. – Bien sûr qu'il y a des erreurs, mais création de Netanyahou non, le Hamas ce n'est pas une création, c'est une création des frères musulmans, c'est une création de cet international islamiste, islamiste radical, dont les premières victimes sont d'ailleurs numériquement et parfois symboliquement les musulmans. Le Hamas c'est la création de ça, c'est une branche de cet international, du pire cet international fondamentaliste et intégriste, pas une création d'Israël. Après, on reproche à Israël d'avoir laissé des Qataris venir payer les fonctionnaires du Hamas chaque fin de mois. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait leur interdire ? Il fallait par conséquent affamer Ghazal ? Vous voyez bien que ce sont des questions insolubles. Ça ne veut pas dire qu'Israël n'ait pas commis d'erreur. Je pense, j'ai toujours pensé, je l'ai écrit tant de fois que Netanyahou n'est pas un bon Premier ministre. Je ne veux pas en dire davantage. Mais au-delà, Bernard-Henri Lévy, le Hamas pour certains n'est pas un mouvement terroriste, un mouvement de combat, c'est une guerre qui oppose un État qui n'existe pas avec un État qui existe. Et donc, il y a certains journalistes d'ailleurs qui refusent d'employer à l'AFP par exemple. – Eh bien, je trouve ça très inquiétant et je trouve ça même scandaleux qu'une grande agence de la qualité de l'AFP renonce à appeler les choses par leur nom et renonce à appeler terroristes, un terroriste, je trouve ça très grave. Quand on éventre des femmes enceintes, quand on les viole et qu'on les outrage, quand on se vante à travers des caméras GoPro d'avoir tué de ses propres mains dits juifs désarmés, quand on vient semer la terreur dans ce qu'il y avait de plus pacifique et pacifiste en Israël, c'est-à-dire ces fameux kibbutz-là de Kfaraza. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on est sinon des terroristes ? – Ce n'est pas l'avis par exemple d'Amnesty International qui refuse également d'employer ce qualificatif ? – Eh bien, Amnesty International, une fois de plus, ça lui est déjà arrivé, s'égare. Il n'y a pas d'autre nom que terroriste, il faudrait qu'il voit les images. Moi, je suis allé à Kfaraza, je suis allé dès la nuit du 7 au 8 octobre, je suis allé en Israël et j'ai été, après vos confrères d'I24, qui ont été les premiers à dévoiler les horreurs, je suis parmi ceux qui sont arrivés assez vite dans ces kibbutz. Il n'y a pas, pour ces attaques massives et ciblées contre des civils, pour cet acharnement dans le crime, pour ce bain de sang, il n'y a pas d'autre nom que celui de terrorisme. Il n'y a rien qui ressemble à un mouvement de résistance ou à un mouvement de libération. Moi, j'ai trop de respect pour les mouvements de résistance et les mouvements de libération pour supporter qu'il y ait même l'ombre d'une confusion avec ce qui s'est passé là, dans cette zone frontalière de Gaza. Oui, vous diriez ce film de ces atrocités du 7 octobre que vous avez vu, que certains journalistes ont pu voir, peut-être qu'il sera projeté à l'Assemblée nationale en France, est-ce qu'il ne faudrait pas le montrer au plus grand nombre ? Moi, je suis pour montrer les crimes, oui, je suis pour montrer les images, en général. C'est ce qu'ont fait les alliés, après la libération des camps et du camp d'Auschwitz, ils ont montré les images. Et ils ont d'ailleurs, il y a des images de la photographe américaine Lee Miller, magnifique, qui montrent les paysans polonais, voisins du camp d'Auschwitz, qui avaient passé toute la guerre à feindre de ne rien voir. On leur demande de défiler, de venir voir les restes d'Auschwitz, les ruines de ces corps, de ces pelés et de ces tondus, comme disait André Malraux, survivants. Je crois qu'on avait raison. On avait raison de montrer. L'horreur, il faut aller au bout. Et plus que jamais, dans cette époque où nous sommes, où la guerre de communication est une vraie part de la guerre. Mais ce n'est même pas seulement pour ça. C'est parce que je crois que ce que l'homme fait de pire à l'homme, cette tentation qui est au cœur de l'être humain, la seule façon de la conjurer, la seule façon de retenir la bête en soi, c'est de savoir, c'est d'être conscient et de réfléchir. Oui, accepter de le montrer, par exemple, sur une grande chaîne publique de télévision ou ce genre de choses. C'est envisageable. Ou sur la vôtre, oui. Montrez ces images, obtenez de votre direction, qu'elle les monte et qu'elle les montre. Bien sûr, oui, pourquoi pas. Alors, il y a des mots que vous employez, Bernard-Henri Lévy, c'est de dire, au fond, ce qui se joue en Israël et ce qui se passe pour l'Ukraine, c'est le même combat. Pourquoi, au fond, vous dites, c'est le même combat ? Mais parce que c'est un... C'est le combat de la démocratie contre les puissances autoritaires d'aujourd'hui ou contre les puissances tyranniques d'aujourd'hui. D'ailleurs, un détail, quel est le seul grand pays qui, après le massacre du 7 octobre, a décidé de recevoir le Hamas en grande pompe ? Le seul grand pays. C'est la Russie. Les dirigeants du Hamas, quelques jours après le 7 octobre, se sont rendus à Moscou avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Donc, vous avez là, entre la Russie, l'Iran, la Turquie, la Chine en arrière de la main et puis des mouvements comme le Hamas ou comme les talibans en Afghanistan, une alliance qui n'est pas seulement une alliance de circonstances, qui est une alliance programmatique, dont le programme est le suivant, affaiblir les démocraties à l'ouest et affaiblir les mouvements démocratiques chez eux. Chez eux, c'est-à-dire les femmes iraniennes, les avocats et les journalistes turcs, les dissidents chinois, ceux qui, à Kaboul, refusent la férule des talibans. Tout ça, il y a aujourd'hui une internationale du crime qui souhaite l'écraser. Voilà. Et c'est un combat global dont les acteurs sont liés. Oui. Regardez ces images. C'est votre nouveau film, Bernard-Henri Lévy, qui sera diffusé demain sur France 2, en prime time. Et ça s'appelle « L'Ukraine au cœur ». Partez à la rencontre des résistants de la première heure, bénévoles et citoyens-soldats qui se battent pour défendre l'Ukraine. Plus qu'un acte de résistance, un hymne à la liberté. C'est mon pays. C'est mon âme. C'est mon cœur. C'est mon cœur. C'est mon âme. On va vivre. Et tout. « L'Ukraine au cœur », un documentaire inédit de Bernard-Henri Lévy, mardi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Voilà, chez nos confrères de France Télévisions, Bernard-Henri Lévy. Ce film, j'ai pu le voir en avant-première avec la présence de Mme Zelenska, l'épouse du président ukrainien. Il a suscité beaucoup d'émotion dans la salle de ceux qui voyaient ces images. Qu'est-ce qui, pour vous, au retour de ce reportage, au retour de ce film, vous frappe le plus dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, dans cette guerre que mène l'Ukraine pour garder sa souveraineté ? D'abord, ce n'est pas seulement pour garder sa souveraineté. L'une des leçons de l'Ukraine au cœur, c'est que, pour les Ukrainiens, il s'agit de ça. Et il s'agit aussi de défendre l'Europe et de défendre les valeurs démocratiques. Et ça, vous observerez, c'est ce que ne cesse de dire et de répéter en deuxième et en première ligne tous ceux que je rencontre et que j'interroge, qu'ils soient civils ou militaires. Première chose. Et deuxième chose, ce qui fait qu'il y a eu, en effet, un peu d'émotion dans la séance à laquelle vous avez assisté, c'est que ces images-là, on ne les a pas vues. Nous avons, avec mon ami Marc Roussel et nos caméramans, nous avons filmé des scènes, la totalité des scènes de ce film, qui sont totalement inédites, en première ligne, en ligne zéro, auprès de combattants héroïques et souvent magnifiques. Voilà, c'est des images, c'est la guerre en vrai, c'est la guerre telle que les images aseptisées qu'on nous montre trop souvent ne la montrent pas. – Oui, on va voir des images, Bernard-Henri Lévy, on y voit des jeunes femmes héroïques, parfois qui perdent une jambe au combat, des hommes absolument incroyables, avec des moyens quelquefois rudimentaires, mais un grand courage, qui affrontent quelque chose, mais au fond, ne se posent pas de questions. Ils sont là et ils iront jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'héroïque dans le combat de ce peuple. – Oui, mais d'ailleurs, bien sûr qu'ils se posent des questions. Vous savez, moi, encore une fois, ce film-là, il est le fruit d'une très longue immersion. On a passé du temps avec ces combattants, avec ces mutilés, ces gueules cassées, que l'on voit là, je crois, à l'écran. On a passé du temps. Bien sûr qu'ils se posent des questions, bien sûr qu'ils n'aiment pas la guerre, bien sûr qu'ils n'étaient pas faits pour la guerre, bien sûr qu'elle leur est tombée dessus comme un mauvais destin. Mais à partir de là, ils avaient un choix. Ou bien ils se couchaient et ils acceptaient de vivre à genoux, de retourner dans le giron de l'Empire russe, ou bien ils résistent. Ils ont fait le choix de la résistance. Et moi, la résistance, comme Français d'ailleurs, c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose que je respecte infiniment. Et ces femmes et ces hommes-là, que vous voyez dans l'Ukraine au cœur, sont extraordinairement respectables. Ils sont les héritiers, pour moi, de quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de l'Europe. – Oui, et vous pensez, ils iront jusqu'au bout. On avait le message lancé par Mme Zelenska lors de son passage en France disant « Aidez-nous, ne nous laissez pas tomber ». Et c'est vrai qu'une guerre chasse l'autre. Ce film-là, l'Ukraine au cœur que vous présentez, il est destiné à ça aussi, à dire, regardez-les, la guerre continue. – Ce film, il n'était pas destiné à ça au début, mais ça sera, j'espère, sa fonction. C'est de résister à cette chose affreuse qu'est la loi de la société du spectacle. C'est-à-dire, on en a assez vu, on passe à autre chose. Ça, c'est la société du spectacle contemporaine. La frivolité, la légèreté qui est la nôtre, celle des opinions. Ben non, je voudrais demain, à 21h10, en prime time, sur une grande chaîne, je voudrais inviter mes compatriotes à voir cette guerre, à voir qu'elle les concerne, à voir que c'est une guerre qui voit s'affronter des gens qui se battent au nom de nos valeurs contre des néo-colonialistes et des néo-impérialistes, les Russes, appuyés sur les néo-colonialistes et les néo-impérialistes chinois, appuyés par les néo-ottomans, donc néo-impérialistes aussi, turcs, puisque je crois que votre émission s'adresse à tout un public qui va très au-delà des frontières nationales françaises. J'espère qu'on en est bien conscients, y compris dans ce qu'on appelle le sud global. Les Ukrainiens se battent contre les vrais impérialistes d'aujourd'hui. Moi, je serai africain aujourd'hui, par exemple. Mon vrai ennemi, celui qui vient piller mes ressources, celui qui vient me traiter comme un esclave, c'est le dirigeant chinois, c'est le militien Wagner russe, c'est les rêves touraniens ou néo-touraniens d'Erdogan et de ses séides. C'est ça l'impérialisme d'aujourd'hui. Et il y a quelque chose dans ce qu'on appelle, d'un terme d'ailleurs absurde et étrangement méprisant, le sud profond, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Se battre encore contre un impérialisme d'hier, sans voir le danger là, à la porte de l'impérialisme d'aujourd'hui, il y a là quelque chose de fou, d'absurde, contre quoi les résistants ukrainiens mettent en garde. – Oui, ceux qui verront ce film seront touchés. Vous l'avez été d'ailleurs, en le tournant, on l'a senti, on le sent, on le voit, par finalement aussi que ces combattants sont capables de sourire, de continuer de vivre. Là, il s'approche un hiver terrible, puisque les infrastructures sont détruites par l'armée russe, ils ne pourront pas se chauffer. Et donc, il y a une résilience, finalement, quelque part, vous dites, il ne faut pas les laisser tomber. – Vous savez, c'est cette fameuse phrase, pendant la guerre de 1914, je ne sais plus quel général a Clémenceau, qui lui demandait comment, enfin, Clémenceau lui demandait comment ça va en première ligne, et il dit, ça ira, si l'arrière tient, il faut que l'arrière tienne dans une guerre. L'arrière, l'avant, bien sûr, mais l'arrière aussi, les civils, c'est eux qui donnent le moral aux troupes de l'avant. – Bien, en Ukraine, ils tiennent. Cette vieille dame que nous avons rencontrée et filmée, qui fait pousser un potager sur le trottoir de sa maison, sur le macadam de sa maison détruite, ces musiciens qui viennent après les combats pour remonter le moral des troupes, encore sous les obus, d'ailleurs souvent, chanter avec les soldats. Tout ça, c'est des exemples de résistance civile magnifique. C'est un peuple tout entier qui s'élève contre un pouvoir impérial et dictatorial. Et pour moi, ça évoque encore une fois de grandes choses de notre histoire française et européenne. Et c'est aussi un appel, un rappel à l'ordre. C'est aussi un exemple qui nous est donné, un bel exemple d'un bel héroïsme qui renoue avec les plus quelques-unes des très belles valeurs de la civilisation, dans ce cas-là de meilleure. – Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. – Merci. – L'Ukraine au cœur sur France Télévisions, mardi, donc à ne pas manquer. Merci infiniment d'avoir été votre invité. – Sous-titrage FR 2021